Voilà donc, c'est un moteur de recherche. Alors le concept, d'abord c'est un service web. Pour l'instant c'est une approche responsive web, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'application nécessaire, ça marche très bien sur SmartPan. Il y a encore des améliorations à faire, ça fait partie du... enfin c'est un projet nouveau. Donc d'abord c'est comme un bloc explorer classique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des choses très précises, où on aura des informations basiques. C'est un moteur de recherche bitcoin, pour la blockchain, qu'on va pouvoir chercher sur différents filtrages. On peut le voir comme un meta-block explorer, puisque ça va donner des liens vers des blocs explorer. Et donc on peut le filtrer sur différents critères des transactions par exemple. Alors on va commencer avec une adresse. Donc on a une adresse ici, et on va voir par exemple quelles sont les transactions de un bitcoin fait avec cette adresse. Mais déjà on va... Donc on va voir sur le site web, voilà. Tu peux... Voilà. Donc là, ça c'est comme un bloc explorer classique, ça donne les informations basiques. L'avantage c'est que c'est simple et rapide. Mais, ensuite, le petit plus c'est que par exemple si on va dans Montant, Mont, voilà, à ce moment-là, on met par exemple un BTC comme on l'a vu dans le PowerPoint, et on recherche encore. Et là, ça va donner toutes les transactions qui correspondent à cette adresse-là, et qui correspondent à un BTC. Donc là, en sortie par exemple, ça a trouvé deux transactions. Alors après, on va se dire, dans ces transactions-là, laquelle est du 12 septembre. Donc là, c'est un exemple, parce qu'on voit tout de suite à l'œil, mais on peut voir dans la date. Et là, on va aller chercher le 12 septembre 2011. Non, tu peux cliquer sur le moins. Voilà. Septembre. Oui, septembre. 12, voilà. Et tu refais recherche. Voilà, tu descends du coup. Voilà. Donc effectivement, là, il n'a trouvé qu'une transaction. Et donc, maintenant, on va se dire, je ne veux que les transactions du 12 septembre. Donc, on va supprimer, par exemple, le 1, et on refait une recherche. Et là, voilà, il trouve quatre transactions le 12 septembre pour cette adresse. Voilà. Donc, voilà avec une adresse. Alors, maintenant, avec un bloc, on peut faire avec un hash ou un index number et trouver les informations d'un bloc basique. Et également, après, on va pouvoir rechercher des transactions dans ce bloc-là. Donc, par exemple, on va faire... Ce n'est pas comme Apple, désolé. Par exemple, 315, c'est un chiffre entre 1 et 1000. 523. Voilà, 523. Non, après le 315. Du coup, ça sera le 315 millième, 523. Voilà. Et tu fais entrer. Et voilà, donc, il a trouvé le bloc. Donc là, c'est comme un bloc export classique. Mais après, bien sûr, on peut dire, je veux les transactions entre 2 et 3 bitcoins, par exemple. Voilà. Entre 2 et 3. Et donc là, ça va donner toutes les transactions de ce bloc qui correspondent entre 2 et 3 bitcoins. Voilà. Et on peut classer... Alors, par date, ça n'a pas de sens dans un bloc, mais par exemple, par montant. Donc, tu peux dire sort by amount. Voilà. Et si tu recliques, ça fait dans l'autre sens, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ensuite, avec une transaction... Alors, excusez-moi, j'ai oublié de dire que ici, donc, on peut travailler avec un hash bloc, enfin, le hash d'un bloc ou son index. Et pour une adresse, on peut utiliser le base 58 ou le hash MD160 pour l'adresse. Maintenant, quelque chose d'encore plus unique pour GoChain, ça va être la recherche, donc, dans le temps et d'un montant. C'est-à-dire, quelles sont les transactions qui correspondent à ces critères le 6 septembre 2014 entre minuit et 6 heures et d'un montant égal à 40 BTC. Eric, tu es mon cobaye ce soir. Alors, le 6 septembre 2014. De minuit à 6... Euh, non, minuit, mais... Et donc, jusqu'à 6 heures du matin. Voilà. Et, ah non, il faut rajouter. 40 ici, égale, 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 frontier. Voilà. Et donc, là, ça va rechercher toutes les transactions qui matchent ces critères-là. Voilà, donc, il y a trouvé 3 transactions. Donc, là, l'utilité, ça va être, par exemple, lors d'une investigation sur certains problèmes qu'il peut y avoir, on peut retrouver des informations de la blockchain. Auparavant, sur les adresses, l'utilisation, ça peut être, par exemple, que vous avez fait une transaction sur votre adresse, à une journée donnée, vous vous souvenez juste de la date, vous pourrez très rapidement retrouver la transaction correspondante avec tous les détails. C'est ça qui manque dans les blocs explorers et qui permet de faire le goodshade. Alors, autre chose, donc, en fait, là, on peut choisir on peut choisir les blocs explorers qui sont donnés par les liens. Là, on a BitEasy, par exemple, qui est par défaut, mais on a un choix. Par exemple, on peut utiliser blockchain.info et si on refait recherche, les liens vont être générés pour blockchain.info. Et si on clique, donc, on aura la page du bloc explorer. Donc, blockchain, ce n'est pas fait pour avoir tous les détails sur les transactions et ainsi de suite. C'est fait pour rechercher des choses et ensuite, si vous voulez tous les détails, ça vous donne les liens, un peu comme Google, évidemment. Donc, une autre fonctionnalité unique, c'est de rechercher des adresses par leur début. Donc, ça, c'est quelque chose d'unique. C'est-à-dire qu'avec les premiers caractères d'une adresse, normalement, dans un bloc explorer, il faut que ça soit une adresse unique et à ce moment-là, ça vous donne l'adresse, disons, les détails sur l'adresse. Ici, ça va donner la liste des adresses correspondantes. Donc, voilà l'exemple, un BTCF. Donc, voilà. Donc, il y a trois adresses qui correspondent à BTCF. La première, c'est le... Normalement, ça doit marcher. Voilà. Bon, alors, si c'est unique, donc, c'était passé au point suivant. Si le match est unique, ça vous donne les informations sur l'adresse directement. Il y a des restrictions là-dessus. Il faut que l'adresse ait plus de 0,02 BTCF dessus et ça peut ne pas marcher avec certaines adresses de HD Wallet. Donc, que ce soit des adresses faites par Banyti. Alors, les fonctionnalités futures, parce que c'est un produit qui est en constante évolution. Il peut y avoir des développements futurs. D'abord, la gestion des HD Wallet. Donc, en fait, l'utilisateur va rentrer, par exemple, la clé étendue, XPUB, etc. et le goodchain va donner, va lister l'ensemble des adresses par... calculer toutes les adresses de la chaîne. Ça, c'est une fonctionnalité qui est prête, mais j'attends de mettre le HTTPS pour sécuriser, puisqu'il y a des secrets qui sont transmis normalement par XPUB. Donc, il faut HTTPS et là, il y aura cette fonctionnalité-là. Ensuite, on pourra rechercher une adresse par son montant, au lieu de... Là, on l'a vu par le début d'une adresse, par exemple. Eh bien, on pourra dire, je veux les adresses qui ont, par exemple, entre 10 et 12 bitcoins. Et ça listera toutes les adresses qui correspondent. Alors ensuite, quand on mettra, dans les futures fonctionnalités, quand on mettra juste un temps, enfin, une période de temps, ça pourra lister les blocs. Et ensuite, une fonctionnalité très demandée, c'est de rechercher les messages dans la blockchain. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de transactions qui sont... où il y a des commentaires de mis sur certaines transactions. Alors, il y a deux systèmes, mais voilà, on espère rajouter cette fonctionnalité-là. et puis également, rajouter... de changer, en fait, là. On ne peut rechercher que par un bitcoin. On pourra rechercher, par exemple, en dollars, choisir sa monnaie, en fait, de recherche. Voilà, je suis sûr que les utilisateurs trouveront de nouvelles utilisations pour ce service. Peut-être même certaines utilisations que moi-même, je ne pense pas, puisqu'il y a beaucoup de fonctionnalités et c'est à chacun de trouver les siennes. Peut-être que certains, ça sera complètement inutile pour certains, mais je suis sûr que pour certains, ça sera très utile. Voilà, peut-être que vous avez des questions sur le sujet. Peut-être une. Est-ce qu'il sera possible, éventuellement, de chercher des... le temps d'inactivité, de dire, par exemple, j'aimerais chercher toutes les adresses qui n'ont pas eu d'activité de transfert ou de réception depuis X temps ? Pourquoi pas, on est ouvert à tout. Après, il faut toujours voir comment le faire techniquement. Pour l'instant, je ne vois pas, mais bon. Et si tu envoies l'utilité, ça veut dire que sans doute d'autres personnes auront l'utilité de ça et on peut réfléchir là-dessus. Je répète la blockchain ou bien vous parlez de blocs tiers et d'autres ? Alors, un de mes principes, c'est que tout est centralisé dans mon serveur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tiers. Il n'y a pas d'API externe, il n'y a rien. Si tous les autres blocs explorers, etc., sont morts, tous ceux qui font des APIs sont morts, ce service-là sera toujours réactif. Est-ce qu'on te permet d'observer ce qu'il se passe sur Counterparty et ce genre de choses qui ont Bitcoin en sous-jacent ? Alors, effectivement, très récemment, Counterparty a annoncé qu'ils allaient remettre ces thérômes sur Bitcoin. J'ai vu que les développeurs Bitcoin seraient joués de ça. C'est une chose, effectivement, sur laquelle on peut travailler. Il y a déjà, après, des blocs explorers pour Counterparty, mais c'est vrai que c'est des choses intéressantes parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de contrats, de choses comme ça dans la blockchain. Après, il y a aussi des services dédiés pour tout ça. Je ne sais pas ce qu'on fera dans l'avenir, mais oui, on réfléchit à tout ça. Donc, Gochain, pour l'instant, se base sur la blockchain et c'est déjà un très bon début. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait assez pertinent, à la manière de Google en son temps, d'enrichir les données avec des métadonnées entre la blockchain, tel que le Web of Trust, pour avoir des informations plus précises et qui émaneraient des utilisateurs eux-mêmes pour des adresses, des transactions et des relations ? Tu veux dire, par exemple, en Web 2.0, les gens taggèlent, des choses ? Oui, tout à fait. Alors, le problème de ça, c'est que ça ne serait pas dans la blockchain. C'est exactement ce que fait blockchain.info. Les messages sur les transactions, tu peux tagger toi-même dans le blockchain. Et autant mon service est centralisé parce qu'il y a un nœud Bitcoin qui tourne dedans. Mais en fait, ça reste un nœud Bitcoin. Ça fait partie du réseau Bitcoin. Là, s'il y a des commentaires internes, ça devient des questions philosophiques. Je ne sais pas si... C'est vrai que ça peut être intéressant de faire un site 2.0 où les gens apportent des choses. Mais ce n'est pas l'esprit premier du système. Est-ce que la recherche de l'outil n'est pas à l'aise plus dangereuse ? Est-ce que je trouve que les puissances qui permettent à l'organisation de l'eux de faire un dégoïque pour une signe et des adresses ? Ou un déclin ou un déclin ou un déclin ? Ben, écoute, c'est un outil. Donc chacun s'en sert dans le but qu'il souhaite. Moi, je ne vais pas arrêter mon outil parce que quelqu'un a pensé une utilisation malveillante. C'est sûr. Non, la question, c'est juste que est-ce que par rapport à cet usage, il n'y a pas à avoir une autre signification quand même du système utilisateur qui l'utilise pas ? Alors, j'en parlais tout à l'heure avec... Oui, oui, j'en parlais tout à l'heure avec le HD Wallet en disant que je ne l'ai pas activé. C'est prêt, mais ce n'est pas activé parce que, à ce moment-là, tu échanges des secrets. Effectivement, dans la roadmap, vous avez des... Je ne sais plus sur quelle page, mais sur le site, je ne sais plus si c'est dans About ou Support, il y a les évolutions futures, je ne sais pas tout listé, mais le HTTP en fait partie. Puisqu'effectivement, si toi, tu recherches ton adresse sur le site, aujourd'hui, ça passe en clair sur Internet et demain, ça sera sécurisé et donc, il n'y aura plus de problèmes. Parce que je pense que c'est tout ça que je voulais dire. Après, sur l'utilisation, c'est autre chose. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette présentation. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette présentation. Merci. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette présentation. Merci.